On en reste donc à 27-21, 6 points de retard pour les tombards. C'est le Usain Bolt tangien, notre ami Maloupo. Avec un renvoi effectué pour Benoît Babi. On avait l'impression qu'il les avait décrochés et là... Ça va vite, ça revient fort. Ça va vite. Ouh là, il est monté comme une balle pour découper littéralement. Il a pris une erreur. Ça s'arrange pas Fabien, c'est le froid. C'est le froid. Faut nous le changer Mathieu. Il s'économise, vous entendez pas, je fais tout le boulot depuis le début du match. Il cherche des vannes depuis le début. Dès qu'il en a une, il est tout. Franchement, celle-là j'avais pas en préparer. Celle-ci elle était... J'en ai fait de la garder. Ah non, on sent que c'est de l'artisanat. Pas de problème, c'est du Fémin. Il a les consignes de Guinovès pour les dix dernières minutes. Parce qu'il sent qu'il y a eu un petit peu de décompression là. Après ces trois pauses et c'est marqué. Et Tangien revient. On voit la réception de balle, la pression de Fall qui est sifflée et d'ailleurs qui est pénalisée une fois de plus parce qu'il n'a pas le droit de jouer le ballon. On explique que la règle est pour quoi pénalité parce qu'il est plaqueur donc il faut qu'il laisse le ballon vivre pour lui être contré là. Elle est surtout pas droite cette touche mais M. Do il laisse jouer. Ça sortait bien parce que... Le voici Fono. Il est facilement reconnaissable avec sa coupe Jackson 5. Libération AVEA. Pour Fissi là-haut. En tout cas elle est séduisante cette équipe Tangien ce soir. Toujours, toujours, toujours. Très joueuse. AVEA pour Fissi là-haut avec Finomaka. AVEA, un petit périmètre. Avec Massi qui est passé au sol. AVEA à nouveau. On enchaîne bien. AVEA pour Fissi là-haut. Il croise. Avec Tupoué. La libération on insiste dans l'axe avec Vafolo qui je me répète mais il me plaît bien aussi ce joueur. Il revient là. Il joue à Biarritz. Oui en grande forme. Ravantage en cours. Pénalité pour les Tangien. Soumis à une grosse concurrence d'ailleurs à Biarritz parce qu'il y a un petit jeune qui s'appelle Raphaël Lacafia qui fait un bon début de saison. D'ailleurs qui a été formé à Grenoble. Exactement. C'est pour ça que je parlais de lui. Vous m'avez deux pensées. Je suis en faveur. Peut-être un bon ballon à exploiter. Non, non. Intervention de M. Daryl. Écoutez, il est revenu en fait à un avantage en cours qui n'était pas passé. Ça tombe bien pour les Tangiens parce qu'ils étaient sous pression. Il y avait deux chasseurs, Claire et Babi qui étaient sur ce ballon de contre. Ça s'est passé un petit peu auparavant. Voilà, on a joué au sol. C'est Jacquet qui a joué le ballon au sol. Oui, M. Jacquet, puis il ne parle pas trop bien. Qu'est-ce qu'on fait là ? 7, 21, 6 points. En touche. Ils vont en touche. Ils sont babasses aussi. Ils sont plutôt babasses cool que babasses. Tangiens. C'est un festival, messieurs. Et puis Sillao qui a trouvé une touche à 5 mètres de la ligne. J'essaie de mettre à l'autre. C'est une bonne idée, vous allez faire Stade 2. Allez, un lancé à suivre pour Maassi. C'est un moment important. Attention, il faut être sérieux parce que c'est 8 minutes de la fin. La pression est dans le camp. Il n'y a pas un variant qui mène de 6 points. Là, c'est Fono qui a pris ce ballon en touche. Ça fait beaucoup de bien, Fono. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Ça avance avec Finomaka qui est en possession de ce ballon. Regardez-le là. Encore avantage en cours. Oui, sauf que ça se chauffe. Il y a une petite partie de Manivelle. Ballon relevé par Calama Foni. Bravo, Folo à nouveau. La V.A., la Chistera, c'est pas mal ça. Il y a ce 9 aussi, Animo bien. Ce petit blond là. Ils sont tous autour du ballon. C'est vrai que le ballon parte sur la largeur. Attention, ça va aller au bout. Oui, ça va Adam, ça. Monsieur Doyle, il va probablement accorder cet essai. Il fait appel à la vidéo. Il y a un but. Oui, il y a ça, il y a ça, je pense. Il est en train d'avoir un but. Est-ce qu'il a aplati ? Peut-être que la littrage vidéo, on va nous le montrer. Le ralenti. S'il accordait celui de... Il part à deux. Ils sont solitaires. Il passe sous Rémi Martin. Ils avancent. Ils tombent. Ils rampent. Hop, 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 hop. Honnêtement, s'il accordait tout à l'heure celui de Soso Nibuka, je ne vois pas comment il ne peut pas accorder celui-ci. À moins qu'il y ait le ballon à... Pam. Et pam. C'est dans le mouvement. Pam, pam. Vous entendez, monsieur Doyle, qu'il y ait des mois, s'il vous plaît. Alors, on ne peut pas faire grand-chose pour lui. Peut-être que l'arbitrage... L'arbitre vidéo dans les quarts régis de France Télévisions va lui donner des bonnes indications. Grande discussion avec Loïc Jacquet, monsieur Doyle. Alors, Fabien, mouillez-vous, là. Vous l'avez dit, si l'arbitre... Si l'accord de l'essai à Kukunibuka, qui a marqué un trois temps, celui-là est un de deux temps. Mais bon, la règle est dit que normalement, on ne doit pas ramper. Il sait. Voilà. Et c'est accordé. Alors, attention, parce que cette transformation a vraiment une grande importance. Il n'est pas très fiable, ce buteur. Il n'y en a pas les pourcentages, pour le moment. Il en a manqué trois. Deux potos. Deux potos et une complètement... Et une, c'est rare. Complètement manqué. 27-26. S'il passe cette transformation. Il redonne l'avantage à son équipe. Vous avez demandé des essais. On en a eu six. Ici, là-haut. Six. Trois de chaque côté. Pas de jaloux pour l'instant. Alors, de l'autre côté, dans la même position, il a trouvé le poteau tout à l'heure. Deux fois. Alors, le public qui siffle, ce sera bien. Il ne faut pas siffler. Allez, c'est parti pour Afissi, là-haut. Ça va raser le poteau, mais cette fois-ci, dans le bon sens. C'est les tongs. Il y a, il y a ce match. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé, même alors qu'on croyait que le match était payé. Parce que les Bavariens avaient marqué trois essais consécutivement. Quelle réaction des tongs. Allez, renvoie Benoît-Babie. Oui, on m'avait perdu. J'ai changé de micro. Ne vous inquiétez pas, je suis là, Fabien. Tout va bien se passer. La récupération Loïc Jacquet. Avec Keler. Pour Fiyol. Cinq minutes encore pour les Barbarians. Pour essayer de reprendre les devants. Keler. Qui libère dans le fermé. Pour Jacquet. Pris en sandwich. Il va pouvoir libérer son ballon. C'est bien. C'est du suspense. Un beau match. Smith. Ça manque de vitesse. Maintenant, ils sont remontés comme des coucous, les tongs. Ils la veulent, cette victoire. Émence pour Kler. Le périmètre tout petit pour Lévier-Toulousain. Il a réussi à bien le libérer, oui. Jean-Baptiste Poux. Topénette. Il faut quelqu'un là pour libérer ce ballon. Parce que Keler, il est pris. Fiyol. Smith pour Martin. Benjamin Fall. Ça avance. On est entré dans le camp. Détonga. Loïc Jaquet. Keler. Allez. Alors c'est bien replacé. Au Mermoz. Attention au coton. Un avant. Un avant. Un avant Jean-Couf. Ça va. Attention de ne pas se désarmer non plus. En vouloir absolument jouer devant ses défenses. Peut-être qu'il faut alterner. Voilà. Izzitolo Maca. Il se cachait depuis tout à l'heure. Il est là. Il assistait pratiquement tout à la deuxième mi-temps depuis le bon. Oui. On l'a vu là. Avec Samy Vafolo. Il se relève. Il y a quelques Tongiens qui ont du mal à récupérer. On revoit cette attaque. Et c'est en avant que l'on lit par Maxime Mermoz. Il a essayé de jouer un contre un face à son vis-à-vis. D'ailleurs, il n'a pas pu transmettre. Parce que c'est un en avant. J'ai l'impression que c'est le joueur Tongien qui tape dans le ballon. Donc en avant d'un Tongien. Donc c'est la seule mêlée pour les Vapariens. C'est ça. Qu'ici Poulou. Il va reprendre sa place. Il y a des crampes. Oui, il est Claudie Caen. Il va reprendre quand même sa place pour disputer cette mêlée. Parce qu'il reste qui sur le banc côté Tongien, Philippe. Et pour l'instant, si j'ai bien fait mes comptes, il va en rester. Oui. Il n'y a pas trop le choix. Il faut repartir au combat pour disputer cette mêlée. Alors qu'on revoit ici Vincent Clerc dans un petit périmètre. Il faut quand même réussir à libérer cette balle. Enfin j'ai bien fait. Merci. Merci. Merci.